Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, donc voilà aujourd'hui petit update de mon travail Donc petit update, je vais vous raconter ma journée Donc juste avant, je voudrais vous dire que je vais faire un FAQ qui m'a été demandé J'ai trouvé cette idée vraiment pas mal et c'est plutôt intéressant, surtout que je suis dans mes débuts sur l'ASMR Donc je vous demande à tous et à toutes de poser toutes vos questions, vraiment toutes les questions que vous voulez me poser, posez-la, il n'y a pas de problème J'écrirai tout sur un petit papier comme d'hab et je vous répondrai dans une vidéo Donc je ferai cette vidéo, donc n'hésitez pas, dites-moi toutes les questions qui vous intriguent ou ce que vous avez envie de savoir Et comme ça je vous répondrai tous un par un Donc voilà, ça c'était une petite mise à part pour parler de ma petite journée Donc comme je vous ai dit, j'avais déjà fait une formation Mais en gros une formation c'était seulement pour regarder Donc aujourd'hui j'ai fait une formation, donc j'ai regardé une autre animatrice faire Et aujourd'hui c'était ma première après-midi Le solo, donc j'ai dû animer un anniversaire toute seule Donc j'avais, j'étais stressée comme je vous ai dit Donc le matin je me suis réveillée à, je pense je me suis réveillée à 9h Et dites-vous c'est vraiment tôt pour moi parce que de base le week-end je dors énormément Mais je sais pas, je pense que c'est parce que c'est un petit peu le stress Donc je me suis réveillée à 9h J'ai fait attention à mon petit planning, j'ai essayé de revoir ce qu'il fallait revoir et tout Alors que c'est rien de ouf mais j'aime vraiment bien quand tout est carré Donc voilà, ensuite j'ai mangé Je vous raconte ma petite journée, j'ai mangé, j'ai commencé à me préparer Regardez, j'ai fait une nouvelle coupe, donc j'ai fait 3 tresses collées Et j'ai fait des boucles, si vous voulez un tuto coiffure, n'hésitez pas à me demander, je vous le verrai Donc voilà, j'ai fait, je me suis maquillée, je me suis coiffée Et du coup je suis sortie de chez moi à 15h15 Parce que c'était à 40 minutes Donc je devais être là-bas à 16h, l'anniversaire commence à 16h30 Donc je dois arriver à 30 minutes à l'avance pour préparer, pour que tout soit ok Comme ça à 16h30 je commence, comme ça j'aurai eu le temps de mettre mon déguisement etc Donc je prends la route, j'avais un peu d'embouteillage J'arrive vers 15h44 Donc plutôt en avance et tout, je m'y prends souvent en avance Parce que quand on arrive dans une ville qu'on ne connait pas De 1, il faut trouver où se carrer De 2, il faut trouver vraiment l'emplacement Parce que le GPS il va nous ramener à l'emplacement Mais il faudra se carrer, trouver une place Et vraiment trouver genre le bâtiment, la salle, la maison Ça dépend où l'anniversaire il est fait Donc ça c'est plutôt compliqué C'est le seul point négatif, c'est que c'est galère une fois arrivé sur place Mais des fois c'est facile quand c'est un pavillon ou quoi Ou quand c'est des appartements Mais je vais vous expliquer par exemple pour aujourd'hui En gros ce qui s'est passé Donc j'arrive vers 15h44 Le GPS il me dit comme quand on est arrivé J'arrive dans une rue simple en fait Donc je me suis dit je ne peux pas rester dans la voiture Si il m'a dit que c'est là, c'est que c'est là Donc j'ai dû chercher une place Donc j'ai eu de la chance J'ai facilement trouvé une place Parce qu'en fait juste en face de la grande résidence Où le GPS m'a dit que ça va être là Il y a plein de places Donc j'ai eu de la chance J'ai pu me garer L'anniversaire que j'ai fait aujourd'hui C'était dans une salle Donc j'ai eu de la chance Je me suis garée, etc J'ai sorti toutes les affaires Le sac il était tellement lourd, je vous promets Donc je cherche, je cherche Mais je ne trouve vraiment pas l'endroit Donc ça c'est après avoir carré ma voiture Donc je suis habillée Je mets le GPS Mais vraiment je ne trouvais pas Et il y a un papa Il se retourne, il vient vers moi Il me fait excusez-moi Est-ce que vous savez où est cette adresse ? J'ai fait ah c'est pour l'anniversaire Il m'a fait oui exactement Du coup je lui ai dit Ah bah moi je suis l'animatrice Qui va animer l'anniversaire Bah il était très content Et vraiment il était tellement gentil Il était avec son enfant qui a 5 ans Vraiment il était adorable Super gentil Il m'a pris le sac qu'il a porté Parce que vraiment genre Si vous voyez ici Genre mon bras, mon avant-bras Là j'ai tellement mal Allez je vous expliquerai pourquoi Mais il est doux J'ai touché super mal Donc il est super gentil Il porte le sac et tout Je pense vraiment On m'a pris 20 grosses minutes A trouver l'emplacement de la salle Le GPS nous Il nous emmenait quelque part Mais c'était pas ça Du coup j'ai appelé la maman Et la maman ne me répondait pas J'ai dû appeler ma responsable Pour lui dire je suis sur place Mais personne ne me répond Je ne trouve pas la salle Donc elle qui est en réunion Qui a dû sortir de réunion Pour essayer de contacter la maman C'était un peu galère Mais ça va Franchement j'ai de la chance Parce qu'elles sont hyper gentilles Que ce soit la maman Ou ma responsable C'est des amours Donc vraiment sur ce point J'ai eu de la chance Et le papa il était avec moi Donc c'était un stressant Moi je me suis dit Je ne suis pas la seule à ne pas le trouver Donc logiquement on essaye d'appeler en fast time Et tout Mais malheureusement ça capte super mal Donc vraiment on n'y arrivait pas Le GPS on l'avait mis sur le téléphone du papa Du coup je décide de le mettre sur mon GPS Parce qu'il a un Samsung Et je ne suis pas très forte dans les Samsung Je suis plutôt iPhone Vu que moi j'ai un iPhone Donc j'ai décidé de mettre le GPS sur mon téléphone Ça c'est après avoir demandé à des gens Qu'on a croisé dans la rue Mais eux aussi malheureusement Ils ne savaient pas Donc je m'ai le GPS sur mon téléphone et tout Et bah on arrive dans la rue Genre on a réussi à trouver la rue Qui correspondait à l'adresse Je ne sais pas s'ils ne m'avaient même pas emmené là-bas Mais même le papa Ça veut dire que c'était un peu galère Donc là du coup j'appelle le papa en fast time Il me répond, il me fait oui oui c'est par là Continue tout droit Il me guide et tout Et hop on arrive C'était une très belle famille Une très gentille famille Donc j'arrive, il m'accueille etc Donc je vais dans la salle pour me changer Avant que les enfants ils me voient Donc je me change Mon petit déguisement Pikachu Que je vous ai montré Et du coup après je vais voir les enfants Ils étaient trop contents Et ils m'ont directement sauté dans les bras et tout Vraiment C'était trop trop cool Donc j'ai commencé à leur faire des petites activités On a fait le chef d'orchestre Enfin plein de petites activités Et on a joué dehors comme à l'intérieur Parce qu'ils faisaient super beau Donc on a fait quelques activités Et après du coup Vu qu'ils étaient dans une salle Les parents ils ont loué un Comment ça s'appelle Un Les jeux gonflables Du coup à un moment ils ont voulu faire une pause Ils sont allés jouer dans les jeux gonflables Donc moi pour l'instant Je suis sortie avec eux Et j'ai commencé à faire les scrupules De ballons C'est les ballons en forme d'épée etc Donc ils étaient trop contents Donc je leur ai fait plein de ballons en forme d'épée Et ça leur a fait super plaisir Donc moi quand je vois des enfants heureux Je suis heureuse Et ensuite Donc après avoir fait ça Les enfants ils viennent me voir Ils me disent On fait un maquillage madame On fait un maquillage etc Je fais oui il n'y a pas de problème Donc je leur ai tous dit Bah choisissez un maquillage pas trop dur Je ne suis pas du tout forte en dessin Mais choisissez un maquillage Et je vais vous le faire Donc ils ont toujours J'ai fait un petit dessin Bon ça va c'était pas très dur J'aurais fait des beaux trucs J'ai fait J'ai dû faire Spiderman Ça va c'est pas trop dur C'est la tête toute rouge Avec des traits noirs quoi J'ai dû faire une coccinelle J'ai fait une fleur J'ai fait un coeur J'ai fait des papillons J'ai fait une voiture Qu'est-ce que j'ai fait d'autre Et après j'ai fait des pokémons Mais je ne sais absolument pas comment ça s'appelle Je ne sais pas comment ça s'appelle vraiment Donc ils étaient super contents Et du coup à un moment on fait la pause Pour aller chanter Bon anniversaire Donc moi ça m'a fait du bien Parce que je me suis reposée un peu Parce que je ne me suis pas arrêtée À part une pause de 10 minutes Le temps qu'ils chantent Pour faire le gâteau Enfin je dis ça Mais c'est parce que Sur le coup vraiment c'est fatiguant Quand même les enfants Faut être derrière eux Surtout que là j'étais toute seule Parce que de base C'est deux animatrices Quand il y a plus de 12 enfants je pense Mais là il y avait énormément d'enfants Mais c'était pas les enfants de l'anniversaire C'était les petites soeurs et tout Donc la responsable elle savait pas Donc au final j'ai eu énormément d'enfants Mais ça va ça s'est bien passé Je leur ai tous fait un bon maquillage et tout Dites vous qu'à la fin il était 19h Du coup c'était l'heure que je parte Il y avait des enfants qui pleuraient et tout Non non moi je fais un maquillage et tout Donc bah j'ai vraiment dû rester Parce que ça me faisait trop de la peine Voir des enfants pleurer et tout Parce qu'ils veulent un petit maquillage Je me suis dit Non je peux pas les laisser y partir comme ça Donc je leur ai fait des maquillages et tout Enfin je leur ai fait ce qu'ils voulaient Et dites vous que je suis restée Je devais quitter il y a 19h Je suis restée jusqu'à 20h J'étais épuisée Et je vous ai pas dit aussi Mais on a fait des marque-pages en Pokémon Comme ce que je vous avais montré Donc Donc voilà Et du coup ouais Comme je vous ai dit J'ai fini à 20h J'avais pas mangé rien J'étais explosée Donc je décide de partir De me changer etc Je parlais avec la maman On fait ce qu'on a à faire Et du coup je me change Et du coup bah là c'est le moment de rentrer Et dites vous qu'il y avait un garçon Le pauvre A la fin il est venu me voir Et il voulait faire un maquillage Enfin je savais pas En fait j'avais déjà tout rangé Du coup je lui ai dit Excuse-moi et tout Vraiment Enfin c'était pas du tout prévu Genre je savais pas Qu'il voulait Mais il était un peu grand Donc il a dit c'est pas grave Et tout Et du coup bah c'est l'heure de rentrer Il faisait super nuit Donc heureusement Moi c'est ce que je fais tout le temps Où je me gare Je m'envoie à moi même la localisation Parce qu'on sait jamais Si je me perds On sait jamais Si je retrouve pas l'emplacement de la voiture Si On sait jamais Donc je fais tout le temps ça Et je vous conseille Quand vous vous garez quelque part Que vous connaissez pas Envoyez à vous même la localisation Comme ça c'est beaucoup plus facile De la retrouver Parce que par exemple Moi c'était pas du tout prévu Que je rentrais Et qu'il fasse une nuit Et du coup vraiment Quand je suis sortie de la salle Vu les détours et tout Et qu'il y a eu grave du mal A trouver A trouver la salle Vraiment J'ai eu du mal quoi J'ai eu du mal Je me suis dit Heureusement Je me suis envoyé la localisation Donc j'ai suivi le GPS Je crois c'était à 4 minutes à pied Donc ça va Vraiment Ça va Il faisait nuit C'était un petit peu Le Enfin J'ai dû passer dans une cité Genre un quartier Donc ça faisait un peu peur Mais je marchais vite Et tout Et ça allait bien J'étais au téléphone Donc tout va bien J'arrive à ma voiture Donc je range tous mes affaires La maman super gentille C'était un anniversaire brésilien L'anniversaire il était incroyable Et regardez Il y a même des bouteilles Personnalisées Le thème c'était Pokémon Et l'enfant il s'appelait Kawan Non Kawan Non Kawa Pardon Kawan Il s'appelait Kawa Enfin il s'appelle Kawa Et du coup à la fin Elle m'a donné des petits cadeaux Des smarties Des M&M's Etc Donc c'est super gentil Donc quand je rentre Donc quand je rentre J'ai mis 40 minutes Pareil à rentrer Donc je suis arrivée chez moi Il était 20h39 Ouais il était 20h39 Je rentrais tout Mon bras Bah là toujours J'ai énormément mal Je vais vous montrer En fait je vais vous expliquer J'ai porté le sac Tout le retour Et j'avais super mal Il était super lourd Et en fait Je sais pas si vous voyez Mais tout Là J'ai un gros bleu Et c'est tout rouge Et j'ai super mal Vraiment Je vais mettre de la crème J'espère que ça va passer Mais mon bras Il est super lourd J'espère que ça va passer Bon Au final oui C'était fatiguant Etc Parce que C'était pas prévu Que je reste autant Mais au final C'est du pur bonheur De voir des enfants S'amuser Et tout Et Franchement moi J'aime énormément ça Donc vraiment Je pense ça m'a fait Plus de plaisir Qu'autre chose Donc voilà Petite update De la journée Voilà Encore une fois N'oubliez pas Posez moi Toutes les questions Que vous voulez En dessous de cette vidéo Pour que je fasse un FAQ Et que je réponde A toutes vos questions J'espère vraiment Que cette vidéo Elle va vous plaire Je vais aller faire Un gros dodo Parce que je suis Énormément fatiguée Donc voilà Je vous fais de gros bisous Je vous aime très très fort Ciao Je vous dis à très très vite Pour une nouvelle vidéo Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada